Benjamin Chavaille a défaite 6 à 2 ce soir contre Genève Servette, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette victoire genevoise. Vous avez mis de très longues minutes à sortir du vestiaire. Christian Dubé a dû vous passer un savon à l'équipe ? Oui, il nous a passé un savon, mais c'est clair qu'on mérite. Je crois qu'on attend dix minutes avant de commencer à jouer, on est mené 2 à 0. Quand tu joues à la maison contre un premier du championnat qui tourne depuis le début comme ça, il y a une équipe de Genève qui tourne, c'est une patinoire pleine, on ne peut pas se permettre d'avoir une entame de match comme ça, et puis après on court au score et on n'arrive pas à jouer notre jeu. Vous avez eu trop de respect face à Genève Servette, on a l'impression que vous ne les avez pas regardés dans les yeux, il y avait peu d'agressivité, c'était quand même un match compliqué pour vous ? Oui, comme tu dis, je crois qu'il manquait énormément, il manquait vraiment beaucoup de tout, je pense, ce soir. On passe à travers et je crois que, comme j'ai dit avant, on a une entame de match qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas bonne et puis ça, ce n'est pas acceptable, comme je le répète, quand tu joues à la maison, une patinoire pleine, tu as les fans qui sont là, c'est vraiment un derby super important avant d'avoir quelques jours sans match, et de pouvoir finir bien, mais voilà, on passe à travers ce soir. Quelques jours, ce sera même des longues journées, vous aurez le temps de pouvoir récupérer peut-être un ou deux blessés ou remettre un peu les idées en place avant le 18 qui sera le prochain match ? Oui, récupérer des blessés, on va surtout prendre ce moment-là, ces jours-là pour un peu se regarder tous en face et puis se remettre aussi en question. Comme on dit depuis le début, on doit regarder pour trouver de la constance, avoir des matchs vraiment solides et puis une agressivité, montrer notre vraie image et puis pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc, on va vraiment tous se poser les bonnes questions puis arriver pour le prochain match avec un nouveau Fribourg. Merci Benjamin Chavaya. Merci.